François Morel est sur scène en ce moment après avoir triomphé au rond-point, il prolonge à la Scala de Paris jusqu'au 5 janvier. Oui, en reprenant des textes de Raymond De Vos, tout en y ajoutant sa touche bien personnelle, ça donne un beau spectacle de Music Hall qu'a vu Nicolas Béart. Je ne savais pas où aller, comme j'avais entendu dire, à quand les vacances, à quand les vacances, bon ben, je vais aller à quand, pour quand, quelle heure, pour où. Raymond De Vos, c'est une partition qu'on avait un peu oubliée. Il fallait donc un autre virtuose du rire pour ressusciter le Mozart du jeu de mots. C'est pas grave, je parsirai à 3. A 7. Le rythme des mots est extrêmement important. Si je prends 2 secondes de trop ou pas assez, etc., je me plante. C'est-à-dire que tout est extrêmement précis. Celui du dessous leur est tombé dessus. Comme ils étaient tous les dessous, ils se sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Morel n'imite pas De Vos. Il l'adapte, le réinvente, tout en poésie, en facétie, en duo avec Antoine Salaire, son ami pianiste. Pour moi, c'était impossible qu'il n'y ait pas de musique. C'était un homme de musicale merveilleux, extrêmement généreux, qui se servait des lumières, du mime, de la musique. Plus de 10 ans après sa disparition, les mots de Raymond De Vos sonnent à nouveau et font toujours mouche auprès du public. Ça marche toujours aussi bien. L'extraordinaire du François Morel, du grand Deschiens, l'extraordinaire et du grand De Vos. J'ai l'impression pendant le spectacle que De Vos parle sur Util parmi nous. Il l'est, en effet, le temps d'une soirée, ressuscité avec brio par l'un de ses plus grands admirateurs. François Morel jusqu'au 5 janvier, donc. François Morel, du grand Deschiens, l'extraordinaire et du grand Deschiens.